Raman's Origins Raman's Origins, pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise. Parce qu'on est entouré de jeux motion gaming, de 3D, de jeux qui en mettent plein la vue et qui jouent la surenchard technique. Celui-ci, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. J'ai eu l'impression de revenir au Super Mario Bros, au Donkey Kong Country, à tous les jeux de cette époque-là, avec un gameplay 2D à l'ancienne. Une formule qui rappelle, finalement, beaucoup New Super Mario Bros, puisqu'on peut jouer à 4, on peut faire toute la compagne à 4, en coopératif, avec quelques petits éléments de compétition pour rendre le tout plus vivant. Mais c'est vraiment un gameplay old school, avec beaucoup de passages secrets, beaucoup d'objets à collecter. la possibilité de s'entraider. Donc, c'est un jeu vraiment qui... Voilà, c'est un petit coup de cœur aussi, parce que du côté des graphismes, c'est absolument somptueux. Alors voilà, comme quoi on n'est pas forcément obligé de taper dans le bump mapping pour faire du beau. Là, la direction artistique est tout simplement sublime. Les personnages sont très soignés, les animations aussi. Et voilà, pour ceux qui ont connu cette grande époque, ça fait un petit peu l'effet d'Alada Megadrive quand on l'a découvert. Alors là, je m'adresse aux plus anciens, mais c'est un petit peu le ressenti qu'on a lorsqu'on découvre ce jeu. Un gameplay maîtrisé, efficace. Maintenant, j'espère juste qu'il aura assez de niveaux pour que l'expérience perdure. Parce que c'est vrai que par rapport à ce genre de jeu qui offre la possibilité de s'entraider, de respawner, comme dans New Super Mario Bros, tu peux appuyer sur Start à tout moment pour retourner dans ta bulle. Voilà, j'espère que par rapport à tout ça, le jeu restera intéressant et suffisamment long pour offrir un challenge intéressant. à tout ça, c'est parti.